Coronel Mamadou Al-Fabari, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on l'a appris dans la journée de ce lundi, un de vos agents de la Gendarmerie nationale a été tué après avoir reçu un coup de pierre dans la zone de Coloma. Revenez un peu pour nous un peu plus sur les circonstances de cette perte en vie humaine que vous avez enregistrée. Effectivement, comme vous l'avez constaté hier, j'ai lu un communiqué qui est passé à la RTG au 20h30. Donc, on avait des renseignements comme quoi il y a des personnes mal intentionnées qui faisaient passer des SMS qui disaient aux parents d'élèves de ne pas laisser les enfants sortir. Donc, c'est suite à ça qu'on a déployé du personnel aujourd'hui sur l'Axe, sur toute l'étendue du territoire d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il y a eu des échauffourées au niveau de Bambéto Magasin. Donc, notre unité s'est transportée là-bas vers Bambéto Magasin et a interpellé le meneur. Donc, quand cette unité a interpellé le meneur, on l'a déposé au niveau de l'escadron gendarmerie mobile numéro 18 de Cosa. Donc, au retour, ils sont passés au niveau de Bambouli, entre Bambouli et le marché de Coloma. Donc, c'est en ce moment qu'ils sont tombés dans une embuscade. Donc, il y a des enfants qui les ont pris à partie. Et c'est en ce moment que l'adjudant-chef Mohamed Shérif Souma a pris un caillou sur la tête. Et donc, avant d'arriver au niveau de Bambéto, il a commencé à agoniser. En le déposant à l'hôpital, il a rendu l'âme. Donc, son corps se trouve présentement au niveau de la morgue d'Ignasdine. Donc, le recommandement de la gendarmerie et le commandement de Lucelle rassurent encore une fois la population que cette chose ne restera pas impunie et rassurent encore les forces de sécurité et les exhortent surtout à la retenue parce qu'il s'agit de la population guinienne. Alors, vous dites que cette perte en vie humaine, ce crime ne restera pas impunie. Est-ce qu'il y a déjà des démarches que vous avez entreprises pour rendre justice à ce crime ? Effectivement, il y a une enquête qui a été ouverte au niveau de la brigade de recherche d'Equipé donc qui est sur le terrain présentement là. Nous allons procéder à l'autopsie du corps pour connaître réellement les circonstances de la mort du jeune. Donc, à partir de là, nous allons procéder à des enquêtes au niveau de Bambouli, là où l'accident s'est passé. Et à partir de là, nous allons essayer de détecter celui qui a commis cette infraction, le prendre, l'interpeller et le mettre à la disposition des juridictions qui sont chargées de le punir. Aujourd'hui, quel est le sentiment général qui anime la Gendarmerie nationale suite à cette perte en vie humaine enregistrée ? Enfin, c'est un sentiment de frustration, un sentiment de tristesse. Ça va avec, c'est comme ça. Tantôt on gagne, tantôt on gagne sur nous aussi. C'est comme ça, il est parti, ça nous frustre, ça nous attriste. Donc, nous allons oeuvrer pour que plus jamais ça. Beaucoup craignent une réaction quelque peu disproportionnée dans la zone de Bambouli. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ? Non, d'où mon communiqué de ce soir, c'est encore une fois de plus, appeler les gens à la retenue pour ne pas qu'ils essaient vraiment de rentrer dans les quartiers pour essayer de se rendre justice. Donc, raison pour laquelle j'ai fait passer ce communiqué au niveau de la RTG pour que les agents sachent que ça ne sert à rien de chercher à se venger. Une enquête est déjà ouverte, que les agents laissent la brigade de recherche suivre cette enquête. Et voilà pour l'abétissement. Merci à vous, Coleraine. Merci.